Selam, selam. Si je vous dis Éthiopie dans le sport, vous pensez directement à ça, l'athlétisme. Abebe Bikila, le coureur au pied-nu, ou les trois sœurs d'Ibaba, la grande trinité des grandes, Aile Gebre Selassie, 27 records du monde. Je pourrais vous parler des grandes victoires sportives ou encore du mouvement des coureurs au romo qui consistait à croiser les bras pour signifier leur désaccord contre les actions du gouvernement ces dernières années. Je pourrais vous parler de tout ça, mais aujourd'hui je vais vous parler d'une autre histoire. Vous aimez la natation ? Je disais donc, vous aimez la natation ? Cette discipline fait partie des plus anciennes épreuves des Jeux Olympiques. L'Éthiopie est surtout reconnue dans le monde de l'athlétisme, comme je vous l'ai dit. Les épreuves de natation, ce n'est pas du tout au programme. Et d'ailleurs, le premier athlète éthiopien à participer aux épreuves de natation était Yannet Seyoum, il y a tout juste 10 ans, en 2012. Finalement, l'Éthiopie est face à un espèce de plafond de verre au niveau de la natation. Et ce plafond de verre, un homme veut le briser. Et lui, c'est Robel Kiros Apte. Robel, en 2016, il a 24 ans et il est déterminé. Lui aussi, il a remarqué la récurrence des Éthiopiens dans les épreuves de terre, mais il ne comprend pas pourquoi son pays devrait se limiter à des courses ou à des marathons. Lui, il veut ramener une autre médaille au Palais d'Alice. Alors, Robel va s'entraîner dur, pendant des mois, d'arrache-pied. Il va finir alors par être qualifié pour arriver aux Jeux Olympiques de Rio de 2016. Et sur l'estrade, il est à côté des plus grands, comme Kyle Charles Merce, australien, ou Caleb Dress, américain. Pourquoi est-ce que je parle de leur nationalité ? Parce que si les Éthiopiens sont des monstres au marathon, la natation, c'est le sanctuaire des Américains et des Australiens. A chaque fois, c'est un espèce de combat de titans où les autres participants ne font pas le figure. Alors, non seulement Robel joue un jeu drangereux, mais il s'est ajouté encore une difficulté supplémentaire. Il a choisi le 100 mètres en nage libre. Pour ceux qui ne savent pas, la nage libre, c'est une catégorie assez spéciale. C'est une course de 100 mètres, donc 4 longueurs, et les participants utiliseront le type de nage qu'ils veulent. Il n'y a que deux règles. Première règle. A chaque longueur, une partie du corps du nageur doit toucher le mur. Ensuite, une partie du corps doit couper la surface de l'eau. Et le reste, c'est libre. Mais en fait, tous les nageurs préfèrent le crawl. Alors la vraie contrainte, celle qui pèse sur les épaules de Robel, c'est la vitesse. Il va devoir battre les autres participants sur la vitesse. Mais Robel, il est confiant. Il ne se démonte pas. Au micro, on annonce l'épreuve. Il se met en position. Robel finit dernier, avec 17 secondes de retard par rapport au gagnant de la course, Kyle Chalmer, le nageur australien, qui ce jour-là, lui par contre, va battre un record du monde. Dans ce genre de course, les performances se comptent en millisecondes. Robel a fini la course en 1 minute et 4 secondes, soit 7 secondes après l'avant-dernier nageur. Et ça, ça, c'est une humiliation. Une humiliation pure. Les commentateurs s'en donnent à cœur joie. Les internautes éthiopiens se lâchent aussi. Ils subissent un véritable lynchage médiatique. Et alors que beaucoup se seraient sentis humiliés, se seraient fait oublier, ou encore auraient tenté de se justifier, Robel, il a tenu bon. Je ne sais pas pourquoi j'étais lent, aujourd'hui. Mais ma position finale n'était pas importante pour moi. Son père ajoutera même ceci. Nous ne voulions pas des résultats. Nous voulions juste participer. C'est tout. Le Twitter occidental s'est pris d'affection pour lui en 2016. Il a touché leur cœur par sa détermination, par sa force mentale. On va même jusqu'à attaquer les commentateurs, les accusant de body-shaming. Robel Kyrous pourrait être mon nouveau héros. Finir une demi-longueur après ses concurrents, dans une course de 100 mètres, en âge libre, et n'en avoir rien à faire. Si rien n'a empêché Robel Kyrous de se qualifier pour les Jeux Olympiques, qu'est-ce qui t'empêche de réaliser tes rêves ? Robel Kyrous voulait faire quelque chose de différent pour son pays aux Olympiques. Quelle puissance, mon frère. Pourquoi est-ce que tout le monde déteste Robel Apté ? On s'en fiche qu'il soit dernier. Il reste un nageur olympique. Les commenteurs israéliens qui critiquent le corps de Robel Apté, il n'y a vraiment rien à dire de mieux à Rio en 2016. Mais en Éthiopie, on appuie le point de vue des commentateurs étrangers. On en crée des mèmes. On lui donnera même le surnom de Robel la baleine. Mais pourquoi ? Les internautes éthiopiens ne soutiennent pas leurs champions. Et ce, pour plusieurs raisons. La première est simple. Même si Robel est déterminé, il n'avait clairement pas le niveau olympique. Et on ne comprend pas pourquoi, ni comment, il a pu être sélectionné finalement. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de Robel, je ne vous ai pas parlé d'un élément assez important. Le père de Robel, Kiros Apté, travaille au siège de la fédération de la natation d'Éthiopie. En fait, c'est le président de la fédération. Et pour beaucoup d'Éthiopiens, c'est une preuve de la grande corruption qui sévissait dans les hautes sphères du gouvernement dans ces années-là. Comme le montre notamment ce tweet. Cher Mail Online et tout le monde au G.O., Robel Apté n'est pas le meilleur nageur éthiopien, juste celui qui a le plus d'opportunités. Robel Apté en surpoids, lent, qui réussit à concourir au G.O. de 2016. Ça n'a bien sûr rien à voir avec le fait que son père soit le président de la fédération de natation. Pour les internautes, Robel a volé la place d'un nageur plus talentueux et plus performant. Sans compter que Robel était étudiant à l'époque, ce qui signifie qu'il a pris la compétition comme un jeu, alors que les nageurs professionnels éthiopiens ont été privés de leur place. C'est triste que nous ayons autant de rebelles dans notre système. Il est temps que nous réalisions que c'est bien cela qui fait que notre peuple est autant frustré et en colère. Donc déjà, c'est la première raison. Ensuite, comme je l'ai dit, Robel ne se cache pas. Il n'en a pas, comme je vous l'ai dit notamment dans l'ancienne Éthiopie. L'Éthiopie, c'est un pays qui est très nationaliste. Et lui, lui, Robel, va même jusqu'à en parler, jusqu'à faire des blagues avec le présentateur Phare Seifou sur EBS, la plus grande chaîne nationale. Et il se défend en invoquant sa défaite comme une simple erreur de compétition. Et encore une fois, les éthiopiens sont très remontés par son manque d'intérêt, alors même qu'ils ont toujours été reconnus au JO pour d'autres épreuves. Pour eux, ça attaque l'image de l'éthiopie. Et enfin, et je pense que c'est la dernière raison et la plus importante, l'une des raisons de pourquoi Robel a fini dernier, c'est peut-être parce qu'il n'avait jamais fait de compétition. Il n'a jamais fait de compétition. Jamais. Les Jeux Olympiques étaient sa première compétition. Est-ce que vous vous rendez compte de l'abus ? Il est passé directement de l'entraînement en club à la compétition olympique. Et c'est ça qui a enragé le plus fort les éthiopiens. Et on pourrait se demander maintenant, où est Robel ? Eh bien, on ne sait pas. Il n'y a littéralement aucune information sur ce qu'il est devenu. Aucun compte sur les réseaux, aucune coupure de presse. Robel a juste disparu. Bon. Personnellement, ma théorie tient en très peu de mots. Il a voulu s'éloigner des réseaux, parce qu'il se faisait harceler massivement. Rien n'est sûr, vraiment, forcément, mais ça me paraît l'hypothèse la plus probable. Cette histoire était assez intéressante pour montrer à quel point la corruption pouvait impacter la société éthiopienne, et c'est d'ailleurs une des raisons qui a mené à la guerre civile que le pays subit actuellement. C'était encore une vidéo rapide pour vous faire patienter concernant la vidéo sur le Moyen-Âge éthiopien. Je sais que ça peut paraître long, mais j'essaie de croiser au maximum toutes les sources et d'en tirer une narration assez simple. Ce qui n'est pas aisé quand on parle d'un territoire aussi grand. S'il y a des sujets qui vous intéresseraient concernant les éthiotis, je vous laisse les commentaires pour vous exprimer, pour me donner des idées, ce genre de choses. Et voilà. Salam salam. Sous-titrage Société Radio-Canada